Au coeur de l'aventure, on part sans regarder en arrière Sur les routes qui nous appellent, nous sommes les bas-odeurs Les esprits libres et sauvages, nous craignons rien de l'univers Aménons le monde avec nous Ne laissons pas s'en faire Donc là on s'en va sur Terra Vigna C'est dans une impasse Entrez dans le rond-point et prenez la troisième sortie Ça c'est divin Terra Vigna, Cijan Tu vois, c'est ce que je te disais, c'était une route de Cijan Et une boulangerie, une pâtisserie ici C'est ce que je te disais, c'est ce que je te disais Tu vois, je voyais pas ça comme ça Je voyais ça... Wouah, le joli bâtiment Je voyais ça sur une espèce de montée C'est ce que je veux dire 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le gyps, c'est la roche qui permet de fabriquer du plâtre. Mais commençons par le commencement comme on dit. C'est en 1807 que débute l'histoire du plâtre de Fortel. Un agriculteur, Jacques Foultier a alors été autorisé à extraire du gyps, et 60 ans plus tard, il n'y avait pas moins de trois exploitations sur la commune et une trentaine d'ouvriers. Nous étions nombreux, nous étions nombreux à travailler ici, et du coup, nous étions mineurs une partie de la journée et vignerons le reste du temps. Durant près de 200 ans, des tonnes de gyps ont été extraites dans les 40 kilomètres de galeries que côte la mine. Malheureusement, la mine a fermé ses portes en 1992. Mais nous autres, mineurs et vignerons, nous avons eu envie de poursuivre l'aventure des mines pour ainsi dire. Nous avons transformé ces anciennes galeries aux dimensions exceptionnelles en caves de vieillissement pour le vin et en sites de découvertes. Ici se trouvent donc associées l'histoire viticole régionale et celle de la mine. Et c'est cela que nous allons découvrir ensemble. A 80 mètres sous le massif des Corbières, je vous propose de faire un voyage sous la terre et à travers le temps. Vous verrez comment, de l'Antiquité à nos jours, la vigne a façonné la richesse, l'histoire et le paysage de notre région. Et puis, vous verrez aussi comme elle est belle, cette vigne. Bien, nous voilà à bord du petit train. ...breuse bergerie. Cette église était au cours du Moyen-Âge, un lieu de passage obligé pour les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous savez, nous sommes au cœur de la première région viticole au monde. Regardez-moi ce paysage. C'est pas rien l'histoire de notre vin. Elle remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ. Lorsque les Phocéens, les Grecs d'Asie mineure, sont venus s'installer sur la côte méditerranéenne. Dès leur arrivée, ils ont exploité le sol fertile de notre région. Ils ont implanté de la vigne qu'ils avaient emportée d'Asie mineure et qu'ils avaient précieusement conservée dans les cales de leur bateau. Celle du Corbière est l'une des plus importantes du marché mondial du vin. Voilà, on monte en petit train. Là, on est enfermé. Et là, on a 115 marches à descendre. Voilà, donc là, on doit descendre, 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 descendre. Au centre de la Terre. Donc, on fait trois play. Nous voilà arrivés à la mine. Nous sommes dans la galerie boisée, longue de 120 mètres. Descendez le long de ce tunnel tout en écoutant son histoire. Cette galerie a été réaménagée en 1993. Mais attention, dans les règles de l'art. Elle a été renforcée uniquement avec des poutres en bois, comme à l'ancienne. Quand nous creusions une portion de galerie, nous devions nous mettre à l'abri, car des blocs de terre ou de pierre pouvaient tomber. Il fallait donc soutenir le sol en l'étayant à l'aide de supports. Dans les anciennes mines, cette opération s'appelle le boisage, car cela se faisait uniquement avec du bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Asiatique Nous avons décidé de l'aménager en site eunotouristique. C'était une belle occasion de pouvoir utiliser le boisage, et cette galerie comme chais de vieillissement. Cet endroit est idéal pour permettre aux vins de s'affiner. Ce magnifique alambic provient de la cave de Périac-de-Mer, à 13 kilomètres de Narbonne. Il est le témoin de l'âge d'or de la fabrication d'alcool fort, qui se situe au 19e siècle. Alors, tous ces tonneaux sont pleins, et sont sous-alarme. Il y en a énormément. C'est ce qu'on appelle la cathédrale, ici. Les fûts sont chargés tous les 5 ans, et dans un fût comme ça, il y a au moins 300 bouteilles. Donc là, ça descend toujours. Il n'y a pas de marche, mais ça descend. Là, il y a un quart. C'est fou, tout ce qu'il y a comme vins, ici. Villa Romaine. En 125, avant Jésus-Christ, les Gaulois transmettent aux Romains leur savoir-faire dans l'artisanat et la culture de la vigne. Ils parsèment alors le paysage de grandes exploitations appelées villas, telles que celles reconstituées. Les Gaulois, je pense que c'est un peu le boucher, les commerçants. Ah, je suis là. C'est cool. Tout ça, c'est reconstitué à un souterre, toujours sous la cathédrale. Les foudres, ce sont ces très grands tonneaux en bois de chêne. Ils peuvent contenir jusqu'à 3000 litres de vin. Ceux-ci sont exclusivement réservés au vieillissement du cépage du Grenache Noir, un cépage espagnol. Ce vieillissement dure plusieurs mois. Mais il existe des foudres bien plus spectaculaires, comme le foudre de Tuir. C'est exact. Le plus grand foudre du monde se trouve à Tuir, dans les Pyrénées-Orientales. Ce tonneau géant qui appartient à la Maison Bir a une contenance de 10 000 2 hectolitres, soit plus d'un million de litres. C'est incroyable tout ce qu'il y a, comme tout le monde. Incroyable. Alors à l'époque, ils faisaient des têtes de porc comme ça, vertes. Avec des teintures. Donc ils mangeaient sur un morceau de pain rassis, avec les doigts, et chacun apportait son couteau, y compris les dames. Je pense que je vais rechercher des explications et vous faire une petite voix off. Par moment, sur le sol, vous avez des mosaïques vraiment jolies, comme ce bateau. Un dracar. Là, vous avez du 2008, du 2009, dans les tonneaux. Donc dans Terra Vinéa, vous avez des toilettes, ça permet... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 allez les chouchous allez hop hop et voilà entrée maison